Il faut dire qu'au Burkina Faso, nous sommes dans une armée qui est, je dirais, à mise en œuvre. Alors, elle n'est pas complètement guérie, mais nous sommes déjà assez satisfaits des résultats qu'ils opèrent sur le terrain, au regard, je dirais, de la nécessité d'aller vite à l'action. Parce qu'on ne peut pas attendre de former déjà un Burkina à l'action. Mais il y avait le RSP, vous ne regrettez pas l'absence de cette... Vous savez, le RSP, on en parle beaucoup, mais comme je dis, l'expérience nous montre que c'est un tigre à papier. Ah bon ? Puisque la preuve, c'est que, comme je dirais, lorsque le RSP était en posture et que les forces loyalistes ont attaqué la position du RSP, il n'y avait plus de RSP, tout le monde a disparu. Oui. C'est pour dire, ne comparons pas, comme je dis, ce que j'appelle une armée de parade qui bande ses muscles dans des situations où celui qui est en face n'a pas d'armes, et une armée de combat qui est habituée à se frotter, je dirais, à des bagarres et à des combats sur le terrain. Donc, c'est pour dire simplement, le RSP, c'était pour la défense, je dirais, du pouvoir de Blaise Compaoré, et non pour la défense du territoire burkinabé. Parce qu'on ne dépend pas du territoire avec 1200 personnes. Je pense que ça me semble évident. Vous parlez vous-même de votre prédécesseur Blaise Compaoré. Il y a des rumeurs que l'ex-président burkinabé aurait eu des liens avec des terroristes, et que c'est justement à cause de sa chute, maintenant, que le Burkina Faso souffre du terrorisme. Ben, qu'il y ait des liens, je pense que ce n'est pas des rumeurs, c'est un fait établi, maintenant. Vous avez des informations. Est-ce la raison pour laquelle ? Mais non, mais le Burkina Faso a bénéficié de la paix sociale pendant des années, parce que, quelque part, nous avions un deal qui était là. Ça me semble évident. Maintenant, concernant la suite, je dirais que, comme on a dit, c'est du fait qu'il y a eu, justement, ce genre de situation, qu'on est en droit de se demander pourquoi, aujourd'hui, le Burkina Faso est-il pris en cible. D'autant plus que je dois rappeler qu'après le départ de Blaise Compaoré, les élections, à peine nous avons mis le 12 janvier le gouvernement en place, que le 15, nous avions le premier attentat au Burkina Faso, avec plus de 30 mois. Alors qu'il n'y avait rien qui présageait de cela. Et depuis lors, nous sommes dans une activité antiterroriste, dont l'objectif, c'est de nous empêcher de travailler. C'est tout. Est-ce que vous confirmez aussi, à ce moment-là, que des leaders terroristes sont venus chez vous, vous réclamer les voitures qu'ils avaient commandées à votre prédécesseur ? Je confirme. Parce que j'ai été touché, dans ce sens, lorsque je suis arrivé, je ne suis pas au courant. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne suis pas informé de ces commandes. Donc, par conséquent, vous pourrez aller réclamer ces voitures. acquis de droit, qui est en Côte d'Ivoire. Il vous dirait, oui, les amis. Mais moi, je n'étais pas dans cette île-là. Et comment ils ont réagi ? Je ne sais pas. Nous, notre conversation s'est arrêtée là. Mais d'accord, mais ils ont réagi. Je ne peux pas donner la suite. Ce qui est certain, c'est que nous sommes pris en ténaille aujourd'hui par un certain nombre de ces groupes. Et bon, nous, en tout cas, nous savons que le terrorisme n'a pas d'avenir et que ça mettra certainement un certain temps. Mais nous nous battrons, en tout cas, pour rétablir la paix et la sécurité dans notre pays. C'est une priorité pour nous. Puisque vous dites qu'avec Blaise Compaoré, il y avait un deal qui permettait au pays d'être à l'abri des attaques terroristes, pourquoi ne pas solliciter ces conseils aujourd'hui si vous voulez que votre pays soit en paix ? Si le conseil, c'est de nous amener à faire des deals avec le terrorisme pour les trafics, je pense que c'est un mauvais conseiller pour nous. Peut-être qu'il a de l'expérience. On l'a vu assurer des médiations. Oui, mais c'est justement au travers de ces médiations que les deals ont été tissés. Donc, je ne vois pas comment on peut demander à quelqu'un de vous expliquer comment avec un voleur, vous pouvez vous entendre pour continuer à voler d'autres et vous serez en paix. Je pense qu'il y a quand même une question d'éthique à avoir. Nous ne sommes pas opposés à un conseil de quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nous qui avons Mubles, Compaoré en dehors de Burkina Faso. Il est parti, je dirais, de lui-même suite à la sélection. Il est à Bidjan. S'il veut conseiller, il peut conseiller. Il reviendra peut-être à Burkina Faso. Nous avons dit, nous n'avons chassé personne. Celui qui veut revenir, il revient. Nous avons simplement dit, si vous avez des problèmes de la justice, vous rendez à la justice, vous faites le point là-bas et vous continuez. Nous n'avons aucun problème. Mais comme je dis, depuis que Mubles, Compaoré, à Bidjan, les attaques se bitiflent au Burkina Faso, je n'ai jamais entendu Bidjan, Compaoré, il a fait une déclaration à l'attention de son peuple pour l'encourager, pour estimer que les actions sont mauvaises. Ça vous manque ? Non, ce n'est pas que ça me manque. Mais je trouve que humainement, quand on est un ancien chef d'État, on se préoccupe de la venue de son pays et de son peuple.